Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Outer Plane, puisque vous avez été pas mal à trouver que l'idée était bien de commencer un nouveau jeu, et surtout ce genre de jeu qui est de la même société qu'Epic 7. Du coup, ça faisait aussi partie de ma chaîne, je pense que ça sera un petit peu dans la continuité. J'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine, peut-être qu'on atteindra plus tard une vidéo Epic 7, une vidéo Outer Plane. Pour l'instant, je commence, donc je ne sais pas trop encore si je vais m'investir davantage dans le jeu. Durant la première vidéo, je n'étais pas sûr de continuer Outer Plane, et c'est vrai qu'entre temps, entre le moment où j'ai commencé à jouer et le moment où j'avais publié ma première vidéo, c'est vrai que je n'avais pas forcément réouvert le jeu, je n'avais pas trop trop accroché. Et finalement, avec vos retours, jeudi dernier, j'ai pu retester un petit peu le jeu, et finalement, j'ai quand même pas mal accroché. Pourquoi j'ai pas mal accroché ? Parce que dans un premier temps, ça ressemble beaucoup à Epic 7. Du coup, c'était bien pour moi, parce que je suis quand même assez familier avec Epic 7, du coup, je n'étais pas trop perturbé. J'avais un petit peu les mécaniques de base sur Outer Plane. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a pas mal de petites différences qui font que le jeu est un peu une avancée par rapport à Epic 7. Il y a beaucoup de petits ajouts ou de petites modifications qui avaient été demandées depuis longtemps par la communauté d'Epic 7 sur le jeu Epic 7. Et en fait, j'ai remarqué que sur Outer Plane, toutes ces petites modifications, tous ces petits ajouts, ils ont été disponibles sur le jeu. Donc peut-être que ça va être une phase de test, peut-être qu'ils ont envie que ça devienne le futur d'Epic 7, avec des fonctionnalités différentes et un petit peu attendues par les joueurs. On va voir un petit peu tout ça sur la durée, comment va fonctionner le jeu. En tout cas, j'ai hâte de continuer maintenant, ça y est, je me suis un petit peu motivé à rejouer. Et du coup, voilà, on va faire un petit peu le tour de mon compte. Alors par rapport à la première vidéo, j'ai pas trop trop avancé. Au niveau des bannières, déjà, j'ai raté les deux bannières. Malheureusement, j'ai pas eu de chance sur mes invocations. Je suis quasiment à la moitié de l'appétit, ceci dit. Et du coup, on m'a dit que Véronica était vraiment incroyable ici. Donc mon objectif, si je joue assez régulièrement, ça va être de récupérer Véronica. Donc ça sera top si je l'ai. Si je ne l'ai pas, bah tant pis, c'est pas très grave. On invoquera sur les prochaines bannières, j'imagine. Au niveau de la base, alors là, la base, je trouve, c'est l'équivalent du sanctuaire. En gros, je trouve que c'est vraiment très bien coûtu. Parce qu'on a ici l'équivalent du souffle d'Orbis. Et en gros, on va récupérer 7 monnaies tous les jours. Enfin, plus ou moins, ça dépendra quand on ouvre le jeu. Mais en gros, on aura un timer et on récupérera un pourcentage de ressources toutes les heures. Et en gros, avec cette monnaie, on va pouvoir augmenter petit à petit notre sanctuaire. Donc la base. Et donc là, j'ai déverrouillé la première partie. Donc le farm auto, là, on va pouvoir tout déverrouiller. Et la dernière, c'était par exemple, toutes les options qu'on pourra sélectionner dans le farm auto. Donc ça, c'est plutôt top. Et ensuite, on a pas mal de trucs différents. Donc un peu comme les runes, finalement. Toujours avec cette monnaie qu'on récupère un petit peu tous les jours. Donc j'ai trouvé le système assez intéressant. Plus on va avancer sur le jeu, et plus on va pouvoir améliorer notre sanctuaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'aventure. Donc actuellement, on a une nouvelle side of the story. Malheureusement, je n'ai pas commencé parce que je suis encore assez tôt sur le jeu. Je n'ai pas trop trop formé, comme je vous ai dit. On va regarder au niveau de l'aventure où j'en suis. Donc j'ai terminé le chapitre 1, l'épisode 1. J'ai terminé l'épisode 2. Et je suis en train de faire l'épisode 3. Donc j'ai vraiment très peu avancé comparé à l'ancienne vidéo. Je vous ai dit parce que je n'avais pas trop la motivation. Mais là, ça y est, depuis le live de jeudi, je commence à être bien motivé. En plus, on m'a donné quelques conseils, etc. Donc ça me motive un peu plus. Au niveau de ma team, du coup, j'ai pas mal changé. J'ai toujours Noah, je crois qu'il s'appelle, que je vais pouvoir utiliser dans ma team. Maintenant, donc si on veut changer, c'est comme Epic Seven. Donc vous avez vu, attendez, je vais remettre. Ici, on a les personnages obtenus. Et ici, on a les rôles. Donc on a rôles, supports, etc. Et on peut même prendre les héros de nos alliés. Donc moi, je vais aller dans Homme. Donc c'est ceux que je possède. Et ici, je vais pouvoir choisir ma team en fonction des héros que j'ai envie de mettre dans ma team. Donc ça ressemble beaucoup à Epic Seven. L'interface est un petit peu différente, mais ça reste assez classique. Donc moi, j'ai mis Noah. Après, je connais pas vraiment le nom des personnages. J'ai ce personnage en 3 étoiles que j'ai eu. Et j'utilise aussi Maxwell, qui est le personnage ici. 3 étoiles d'Arc. Et j'utilise le Tissure-Dame du départ. Donc dans l'idéal, j'aimerais remplacer ce personnage pour un autre personnage 3 étoiles. Parce qu'on m'a dit que les 3 étoiles, c'était quand même beaucoup mieux que les 2 étoiles. Donc dans l'idéal, j'aimerais jouer ce genre de héros. Ensuite, on va aller dans l'onglet héros. Et on va voir un petit peu l'avancée de mes héros. Donc voilà, là j'ai les noms, les pseudos des personnages. C'est vrai que je les connaissais pas par cœur. On a Noah, lui je me souviens. Voilà, c'est Rona. C'est le deuxième personnage que j'ai, qui a le même élément que Noah. Donc ça c'est plutôt top, parce qu'il y a une synergie entre eux. Ça va les booster. J'utilise Maxwell que j'ai eu avec une invocation. Donc ça, je suis plutôt bien. Et j'utilise Eva. Donc petit point déjà au niveau des personnages. Donc on a un anglais un peu différent d'Epic 7, mais ça ressemble beaucoup. Au niveau de l'upgrade, ça va être beaucoup plus simple qu'Epic 7. En gros, on a deux phases. On a une première phase où on monte le niveau du personnage. Donc comme Epic 7, ça va être tous les 10 niveaux. On va utiliser de la nourriture à la place des pingouins. Donc ça c'est assez simple à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint le palier, on va déverrouiller une sorte d'éveil. Donc ça sera l'équivalent un peu des étoiles. Et par contre, cette fois-ci, on aura besoin de gold et une ressource qui ressemble étrangement aux runes sur Epic 7. Donc cette ressource, il y aura un endroit spécial pour les farmer. Et il y aura pas mal de boutiques pour en récupérer. On voit que pour la prochaine étoile, pour la prochaine éveil, il en faudra 35. Et actuellement, j'en ai que 15. Donc voilà le point déjà important ici. On a les stats du personnage. Ça pour l'instant, je m'y connais pas assez. J'ai pas de très bons équipements. Donc pour l'instant, je fais pas trop attention à ça. Et ensuite, on a les équipements. Et c'est là où ça devient intéressant par rapport à Epic 7. C'est parce qu'on va pouvoir mettre directement équipe all. Donc moi, j'ai fait équipe all pour tous mes personnages. Parce que ça va mettre les équipements disponibles, les meilleurs équipements pour le personnage, de manière automatique. Vu que j'ai que des équipements de noob, ça va mettre les meilleurs équipements de noob que j'ai. Et je les ai pas améliorés pour l'instant. Parce que c'est comme Epic 7. Les premiers équipements qu'on récupère, c'est pas top du tout. On a d'ailleurs une petite couleur, comme sur Epic 7. J'en ai vu des rouges aussi. Donc je pense que c'est en fonction des substats, peut-être. Et surtout, on a des niveaux d'étoiles. Donc là, c'est peut-être par rapport au proc. Enfin, si je compare à Epic 7, si j'essaie de comprendre par rapport à ça. Du coup, le plus important, maintenant ici, on m'a expliqué que les équipements, ça va être de 1 étoile à 6 étoiles. On va essayer de viser le plus d'équipements 6 étoiles, à la limite 5 étoiles. Mais en dessous, ça sera pas top. Et ici, on voit que j'ai que des équipements 2 étoiles. Donc c'est vraiment pas intéressant de les monter. Il vaut mieux économiser ses ressources pour les équipements qui sont un peu plus prestigieux. Donc voilà. Mais l'avantage de mettre ce genre d'équipement, c'est qu'on va quand même profiter du bonus de 7. Donc là, par exemple, j'ai le bonus défense. Bon, je sais pas si c'est top. En tout cas, j'ai que ça au début. Ensuite, point très important dans l'onglet Special Gear, ici. En formant l'aventure, j'ai pu récupérer un talisman qui va avoir 2 effets. Le premier, c'est que ça va être une sorte d'imprint, comme sur Epic 7. Ça va donner de la santé à toute ma team. Et le deuxième point important, c'est qu'on va avoir aussi un passif supplémentaire. On va gagner 5 points de chaîne. Donc je vous rappelle, c'est pour faire l'attaque de tous nos personnages en même temps. Quand on va attaquer et qu'on va faire un coup critique. Donc ça a aussi un petit ajout supplémentaire. A la fois un passif et à la fois un bonus de stat à toute sa team. Donc voilà un petit peu l'utilité des talismans. Et de ce que j'ai vu, on peut en mettre au moins 2 par personnage. Et ensuite, le reste, j'ai pas encore débloqué. Ensuite, on a les skills. Les skills, c'est très important. Je vais vous montrer. Ça va être différent des Epic 7. Parce qu'en gros, on va monter tous les skills au même niveau. Il n'y aura pas, par exemple, on va monter seulement le S3. On va monter seulement le S2. On va monter seulement le S1. Là, non. Ça va être différent. On va monter tous les sorts en même temps. Et il va y avoir des effets supplémentaires en fonction des sorts qu'on va monter. Donc là, par exemple, je suis passé avec les sorts niveau 2. Au niveau 2, j'ai gagné 10% de dégâts sur tous mes sorts. Et ça va réduire la weakness gauge de plus 1. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Parce que je ne connais pas très bien le sort du personnage encore. Mais ça va à la fois augmenter les effets sur les sorts. Et à la fois augmenter les dégâts. Et après, on voit que niveau 3, niveau 4, niveau 5, on va encore augmenter les dégâts. Pour augmenter ses sorts, c'est ici. Donc moi, pour passer au niveau 1, j'avais seulement besoin du petit livre vert. On voit que j'en ai d'ailleurs pas mal. J'ai mis tous mes héros niveau 2. Et pour passer au niveau 3, par contre, on aura besoin à la fois des livres vert. Franchement, je dis livre vert parce que je ne connais pas vraiment le nom des ressources. C'est tout en anglais. En plus, ça va être Basic Skill Manual. Et j'imagine que c'est pareil. Là, ça va être intermédiaire. Donc voilà. Donc on aura besoin du vert et du bleu pour passer au niveau 3. J'imagine que niveau 4, on va rajouter par exemple le violet. Et niveau 5, j'imagine qu'il y aura la couleur rouge. Un peu comme sur Epic 7. Du coup, voilà. Plus les golds. Voilà comment fonctionnent les sorts. On monte tout à la fois. Donc ça sera un petit peu différent. On ne va pas monter seulement un sort, puis un autre, puis un autre. Là, on va monter tous les sorts en même temps avec la même monnaie. Et ensuite, il y a un onglet ici. Transcent. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je pense que c'est par rapport à l'imprint du personnage. Je ne suis pas très sûr. Et en fonction du nombre d'imprint, on va avoir des bonus supplémentaires. Ça, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Ou alors, c'est peut-être pour gagner de l'éveil. Ah, c'est peut-être pour gagner de l'éveil. Parce que j'ai vu qu'on pouvait acheter cette monnaie dans une des boutiques. Voilà. Ici, en fait, on peut voir. Informations. On peut voir où on peut l'acheter. Et il y a plusieurs onglet pour pouvoir en récupérer. Soit ça va être en récupérant des doublons. Soit dans la boutique. J'ai cru comprendre que dans la boutique, on pouvait acheter aussi ce genre de monnaie. Et ça va nous permettre de terminer les éveils du personnage. Je crois que ça fonctionne comme ça. Je n'ai pas encore essayé, malheureusement. Mais d'ici quelques jours, peut-être que je publierai une vidéo. Et j'aurai pu tester. Ensuite, point très important. Donc, j'ai atteint le niveau 10 sur mon compte. On peut le voir ici. Je suis niveau 10 comme sur Epic 7. J'ai pu débloquer l'onglet Guild. L'onglet Guild, on a fait aussi quelques tests en live. Donc, moi, j'ai rejoint la guilde du streamer, YouTuber, CKAS. Que je connais bien puisqu'il fait aussi des streams sur Epic 7. Je suis dans la même guilde que lui sur Epic 7. Du coup, il était un peu plus avancé sur Outer Plain. Il m'a proposé de le rejoindre. Je lui ai dit, écoute, avec plaisir. De toute façon, moi, je ne connais pas très bien le jeu. Il le connaissait plus que moi. Du coup, je me suis dit, ça va être un peu mon mentor, mon guide. Et si vous êtes beaucoup à vouloir rejoindre l'aventure. À vouloir jouer à Outer Plain. Peut-être qu'on fera une guilde ensemble. Je créerai une guilde. Et vous pourrez la rejoindre. Ce sera un petit peu comme Epic 7. Franchement, ça ressemble beaucoup. Même si c'est un petit peu différent. Il y a quelques changements. Si ça vous plaît, on pourra faire une guilde ensemble. Mais par contre, il faudra être assez actif. L'objectif, si moi, je joue tous les jours et assez régulièrement. C'est que vous aussi, vous jouez. Pour qu'on puisse récupérer le plus de récompenses possibles en guilde. Et qu'on devienne une bonne guilde. Donc là, on a un peu l'équivalent de la taverne. J'ai envie de dire. Et c'est un petit peu comme sur Epic 7. On a une boutique avec pas mal de ressources à acheter. Beaucoup plus complète que sur Epic 7. Donc moi, je ne l'ai pas encore débloqué. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore débloqué. Peut-être que je suis encore trop noob pour l'instant. Mais il y a pas mal de choses à acheter. On a notamment des runes, de la nourriture, des tickets. On a vraiment beaucoup de choses à acheter ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un onglet monolithe. Donc là, je pense que ça correspond à la puissance de la guilde. De ce que j'ai cru comprendre. En fonction du nombre de membres. On va pouvoir débloquer des effets supplémentaires. Donc tout en est pour l'instant à la première, la jaune. On a ensuite Manage Guild. Donc là, ça va être seulement pour le meneur. On ne peut pas trop y prêter attention. Malheureusement, on n'a pas grand chose à faire. Et ici, on peut voir tous les membres de la guilde. Donc ma guilde, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Ça va être Elish. Qui sera niveau 1. Pour l'instant, on est 19 membres sur 20. Donc il reste une place. Et le meneur, ça va être Sicas. Ensuite, on a un Guild Board. Donc ça, je ne me souviens plus. Ah oui. Ça, ça va être l'équivalent des Titans. On a des tickets. Et on va pouvoir dépenser ces tickets. Pour faire des scores et récupérer des récompenses. Donc là, c'est pareil. Ça va changer. On aura 3 éléments de boss. Et tous les jours, ça va changer. Donc là, ça reste encore un jour. Là, dans 6 jours, ça va fermer. Dans 6 heures, pardon. Et dans 6 heures, on va avoir un autre élément. Et là, on va récupérer des récompenses. L'objet de tuer le boss. Si vous n'y arrivez pas, l'objet de faire un score et de récupérer des récompenses. Et l'autre, c'est à peu près pareil. L'autre, c'est vraiment comme les Titans. Par contre, ça va être un énorme boss qu'on va devoir taper avec toute la guilde. Et l'objectif, c'est de le tuer. Alors moi, je suis encore vraiment trop BL. J'ai tapé une fois le boss. J'ai fait 1% des dégâts de ces points de vie. Sachant qu'on est 20 dans la guilde. 1% c'est vraiment ridicule. Donc je pense que je ne vais pas trop trop farmer ça pour l'instant. Il va falloir que je monte un petit peu des héros. Que je commence à les équiper. Parce que franchement, mon score est ridicule. Je ne pense pas trop que j'ai farmé ça. Mais en gros, c'est un peu comme Epic 7 ici, les Titans. Et enfin, on a la guilde Buff Room. Et pour l'instant, vu que je n'ai pas participé au dernier raid, je ne peux pas regarder cet onglet. Donc voilà un petit peu pour l'autre des guilde. On va ensuite regarder l'aventure. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une side of the story. Malheureusement, je ne l'ai pas encore farmé. Parce que j'essaie d'avancer dans l'aventure. Je suis beaucoup trop noob pour l'instant pour m'intéresser à ça. Mais je pense que ça sera intéressant de s'y intéresser. Et par contre, j'ai bien avancé au niveau du challenge. Au niveau du challenge, j'ai remarqué qu'on va avoir des tickets. Alors je pensais que c'était deux tickets par jour. Mais ici, on peut voir que j'ai récupéré un ticket. Donc je ne sais pas tous les combien de temps le ticket se resettent. Ou alors peut-être que j'ai fait certaines missions. Et dans ce cas-là, j'ai pu récupérer des tickets. Mais en gros, on va récupérer des tickets tous les jours. Ce qui va nous permettre de récupérer des golds, de la nourriture. Et ça, c'est très important. Ça va être les ressources pour améliorer ses héros. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc c'est super important tous les jours. En tout cas, dès qu'on a des tickets disponibles. De farmer ça. Parce que c'est des très bonnes récompenses. Pour pouvoir améliorer sa box. Surtout pour les débutants. Plus on sera avancé, plus je pense que ça ne sera pas hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà. C'est important de les faire. Pour pouvoir améliorer un petit peu toute sa box. Et je viens de voir qu'ici, j'ai déverrouillé cet onglet. Alors, je n'ai pas encore testé. Du coup, je ne pense pas que je ferai ça en vidéo aujourd'hui. Mais ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, on peut voir que c'est les talismans. Donc c'est un petit peu le talisman que j'ai mis sur Noah. Skill, manual. Ça, on a vu ce que c'était. C'était pour améliorer les sorts de ses héros. Et par contre, gear en cement material. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais ça sera un rapport avec les équipements. Donc ça aussi, ça peut être sympa d'aller fermer un peu plus tard. Peut-être que je le ferai tout à l'heure. Après la vidéo, je testerai. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai commencé aussi à faire un petit peu de la tour. L'équivalent de la tour automate. Je n'ai pas trop avancé. Pour l'instant, je suis assez noob. Mais vu que j'ai amélioré mes héros. J'ai commencé à améliorer un petit peu les sorts. Et mettre des équipements. Peut-être que je pourrais tester d'aller un petit peu plus haut cette fois-ci. Sachant qu'il reste encore 22 jours avant de la terminer. J'ai le temps de m'améliorer et de la terminer. Dernier point important, ça va être l'onglet boutique. Ici, je trouve que la boutique est très très complète. Donc on a ici toutes les ressources qu'on peut acheter en euros. Bon, moi ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vais essayer d'être free to play un peu comme sur Epic Seven. Mais par contre, on a d'autres boutiques ici. Et surtout dans la boutique de ressources. Qui va nous permettre de récupérer pas mal de choses. On peut récupérer ici avec la boutique normale. On a une boutique point d'amitié. Ah, ça peut-être. Je n'y ai pas parlé. On va en parler un petit peu plus tard. Parce qu'on aura une boutique d'amitié qu'on pourra récupérer avec nos amis. Donc ça sera super important d'avoir des amis. Parce que vous allez voir, on va pouvoir leur faire des dons. Et eux vont pouvoir aussi nous faire des dons. Et avec les ressources qu'on va récupérer. On pourra faire pas mal d'achats ici dans la boutique. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à acheter. C'est beaucoup plus vaste. Et beaucoup plus important que la boutique d'Epic Seven. Donc c'est quand même un peu plus intéressant et développé. On a ensuite une boutique d'arène. Bon, ça je ne l'ai pas encore débloqué. On a une boutique de pièces. Ça je crois que c'est quand on a des doublons. Ou alors je ne sais pas comment on récupère cette monnaie. Mais en tout cas, vous savez, ça sera la monnaie où on pourra récupérer des doublons. Pour faire l'éveil. Donc ça, ça sera aussi important d'en acheter. On verra ça un petit peu plus tard. Dès que j'aurai un peu plus de monnaie. Dès que j'aurai compris comment ça fonctionne. Je vous prépare un petit peu de mon expérience. Et enfin, on a la boutique de Star. Ça, je ne sais pas comment on en récupère pour l'instant. Je n'ai rien eu. Donc voilà. L'onglet Amis, ça va être en haut à droite. Ici, on a Friend. Et d'ailleurs, j'ai reçu une invitation. Donc je vais accepter. Je vous invite. Tant que j'ai de la place, je peux vous inviter. Et ici, vous allez voir qu'on va pouvoir recevoir les cadeaux de nos amis. Et on va pouvoir envoyer, send des cadeaux à nos amis. Et le plus important, c'est que quand on va avoir beaucoup d'amis. Donc moi, je commence à en avoir quand même quelques-uns. Le faire un par un, c'est quand même assez fastidieux. Vous allez voir qu'il va y avoir un chrono. Et dès que le chrono sera terminé, vous allez pouvoir renvoyer et re-recevoir des cadeaux de vos amis. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur ce bouton. Et ça va directement tout envoyer et tout recevoir. Vous avez vu que le bouton send a disparu ici. Et le bouton receive a disparu ici. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et j'ai gagné 20 cœurs pour pouvoir les dépenser dans la boutique. On peut aller jusqu'à 3000 de ressources. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai appris sur Other Plains ces derniers temps. En vrai, je n'ai pas trop trop joué depuis la dernière vidéo. Alors, il y a eu quand même une semaine d'écart. Vraiment un peu plus qu'une semaine d'écart. Entre les deux, entre mes deux épisodes de jeu. La première fois où j'ai joué, la deuxième fois où j'ai joué. Je n'ai pas été très régulier. Mais là, j'ai l'impression que je suis un petit peu motivé. Donc je pense que je vais progresser un petit peu plus vite. Et peut-être que je publierai des vidéos avec du contenu un peu plus dense. Un peu plus avancé. Et pourquoi pas faire des vidéos un petit peu plus souvent sur le jeu. Si ça vous plaît. Si ça fonctionne bien, pourquoi pas changer un petit peu. Alterner Epic 7. Alterner aussi avec Other Plains. Parce que c'est vrai que sur Epic 7, j'ai fait le tour de la plupart des guides maintenant. En tout cas pour les débutants. Et du coup, ce n'est pas forcément toujours évident de trouver des sujets de vidéos tous les jours. Sachant qu'il n'y a pas non plus de grosses mises à jour sur Epic 7. Donc des fois, ce n'est pas non plus évident. Et ça me permettra avec Other Plains de traiter d'autres sujets un petit peu novateurs pour ma chaîne. Et de me renouveler. Voilà, c'était un petit peu la suite de mon aventure. Alors ne prenez pas mon aventure pour un guide. J'ai déjà répété dans le premier épisode. Là, c'est vraiment mon expérience du jeu par rapport à un joueur d'Epic 7. Il y a quelques trucs que j'ai sans doute très mal fait. Il y a quelques trucs que j'ai sans doute mal expliqué. Ou que je fais mal. Donc ne prenez pas mes vidéos pour un guide. Mais je pense qu'avec ma base, c'est quand même pas trop mal ce que je fais. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501